Hello, je m'appelle Esther et je suis ravie de vous parler de notre programme Tech4People lancé en 2022 avec la fondation d'EvoTeam. L'objectif de ce programme, il est d'accompagner les associations locales et les entrepreneurs sociaux avec nos compétences technologiques. Jusqu'à présent, on a accompagné sur du moyen long terme 5 associations au travers d'une dizaine d'initiatives comptabilisant plus de 370 heures de mécénat de compétences. Je dirais que le point fort de cette initiative, c'est qu'elle s'inscrit aujourd'hui complètement dans notre business model puisqu'elle permet à nos collaborateurs sur base volontaire d'accompagner une association tout en maintenant leur engagement client ou en transformant leur période d'intermission en opportunité de contribution à l'inclusion sociale et numérique. Moi, c'est Jennifer, je suis bénévole au sein de l'association Sourire depuis sa création en 2019. L'aventure entre Devotim et Sourire a débuté il y a un an via le programme de donation qui a permis à l'association de financer des ateliers créatifs destinés aux réfugiés et aux résidents luxembourgeois. Grâce au mécénat de compétences, Devotim est devenu depuis un an notre partenaire IT. Nous travaillons régulièrement avec Justine, Elena et toute l'équipe dans le but de restructurer notre logo et aussi de créer notre nouveau site internet. Et pour nous, en tant qu'association que je représente comme présidente, avoir ce partenariat avec une entreprise aussi dévouée que Devotim qui partage des valeurs vraiment communes avec les nôtres, ça n'a pas de prix. Hello, moi c'est Thierry et pour moi ce programme va bien au-delà du mécénat de compétences. C'est une véritable contribution personnelle à l'amélioration de la vie des gens. J'ai le plaisir de travailler étroitement avec les associations Golden Me et Gero qui sont dédiées à l'amélioration de la vie des personnes âgées. Concrètement, je les accompagne dans l'utilisation de leurs PC, téléphones, tablettes, applications, leur permettant ainsi de rester connectés. Via mon expertise en transformation digitale, je soutiens le bon fonctionnement et l'amélioration des processus des équipes associatives via l'adoption des solutions Microsoft. C'est une initiative qui me touche tout particulièrement car ma maman était une personne âgée qui a été forcée d'utiliser la technologie pour ses virements bancaires mais aussi pour rester en contact avec mon frère parti en Guadeloupe.